Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un putain de salopard. Un putain de salopard, c'est une bande dessinée signée Loisel et Pan et qui se passe dans la région de l'Amazonie. Et dans le premier album, il y en a trois pour l'instant, on se retrouve donc à Kalim Boan Tao au Brésil, 1972. Et nous avons des jeunes gens qui sont des gens qui incarnent cette époque, c'est-à-dire post-68 arts, qui ont des mœurs tout à fait libres, notamment l'une d'entre elles, et qui ont aussi des rêves, des rêves de changer le monde. Et les trois personnages de femmes qu'on rencontre au départ vont aller travailler très loin de chez elles, dans un dispensaire au fin fond de l'Amazonie, en tout cas deux d'entre elles, qui vont se retrouver dans un monde tout à fait mystérieux. Et puis, il y a ce garçon qui arrive et qui est à la recherche de son père. Problème, il a deux photos. Et sa mère se trouve être sur les deux photos, mais le père, on ne sait pas exactement qui c'est. Il y a deux pères possibles. Et donc, la quête sera celle du vrai père. Est-il encore quelque part en Amazonie ? Voilà, en gros, le point de départ. Mais ensuite, il y aura plein d'aventures, plein de rencontres. La rencontre notamment de cette jeune fille muette qui va le guider et se rapprocher de lui. Il y a la découverte ensuite d'un avion qui s'est écrasé avec la présence d'une enfant morte, une sorte de fantôme. Qui est-elle ? Il y a des violences aussi qui se trouvent autour de ce monde assez pauvre et assez violent, notamment en ce qui concerne les femmes qu'est celui de cette Amazonie, de cette époque-là. Et donc, on va croiser des personnages parfois assez louches comme Omanetta. Omanetta, le vieux barbu qu'on voit ici, qui n'a qu'une main. Comment a-t-il perdu sa main ? Voilà une question importante. Est-il le père ? L'un des pères, peut-être. Voilà des questions qui se posent. Le troisième album, c'est Guajerai, où on retrouve les mêmes personnages dans une suite de ses aventures de plus en plus rocambolesques, de plus en plus violents aussi dans les dessins qui sont présents dans cette histoire-là. Bref, il s'agit d'une bande dessinée qui est à la fois l'histoire de belles rencontres, mais aussi d'une société extrêmement dure qui, à travers des aventures, les aventures de ces personnages attachants, eh bien, montre une certaine misère et permet de toucher un peu ce que pouvait être et ce que peut être la vie dans ces régions si loin de notre monde. Voilà. Un putain de salopard. Qui est ce salopard ? Je laisse la question poser et la réponse, peut-être, viendra dans les albums suivants, puisque là, il y a trois albums et on reste suspendu à une quête qui n'est pas achevée. Mais ce qui est certain, c'est que ça croche, quoi. On a envie de continuer à vivre avec ces personnages-là. Voilà. Un putain de salopard de Loiselle et... Au revoir. Sous-titrage ST' 501